voilà après on a la côte donc là on change de millésime millésime 2015 la côte de tirpée donc ça c'est l'assemblage des plus vieilles parcelles de merlot et cabernet franc on assemble les deux cépages qu'on a ici il ya 60% de merlot 40% de cabernet franc et là ça va passer un an dans les grosses barriques qu'on a vu et au bout d'un an on va les remettre en cuve on va assembler toutes les barriques puisque chaque barrique est différente en fonction des tonneliers en fonction des choses pas mal de choses et on va les laisser six à huit mois en cuve d'accord donc ça fait 12 mois d'élevage plus six huit mois de cuve donc le moment où ça se met en cuve ça veut dire que le côté boisé ça s'arrête de donner après oui c'est le côté barrique ça a pris ça a pu ça a pu prendre pendant le temps de contact avec la barrique et après ça va être arrêté et après ça va ça va évoluer oui effectivement mais en cuve donc plus avec les arômes de bois donc le côté fruit qui va peut-être revenir un peu plus sachant qu'on n'a pas un goût boisé fort puisqu'on n'utilise pas de barrique neuve volontairement parce qu'on n'a pas envie que les vins soient trop marqués par le bois d'accord que je te c'est au 1